Champion en titre, l'Argentine de Diego Armando Maradona s'attend à une entrée en matière feutrée face au Cameroun. Mais la Coupe du Monde 1990 disputée en Italie du 8 juin au 8 juillet débutera par un coup de massue. A la fin de la partie, le compteur affichait Cameroun 1, Argentine 0. Les jonglages d'El Pibé de Oro, si vous voulez, Diego Armando Maradona, n'auront pas suffi pour dompter la fougue des lions indomptables. L'âme de Buenos Aires en Argentine s'est déchirée cet après-midi. Maradona s'est été à 60 ans. Un parcours brillant, interrompu par un arrêt cardiaque. Été 1984 en Aple en Italie, il se révèle comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Entre 1987 et 1990, il atteint les cimes de sa gloire. Il remportera le double Coupe Championnat en 1987. Meilleur buteur de la Serie A en 1988. Vainqueur de la Coupe de l'UFA en 1989. Et un Scudetto en 1990. De 1982 à 1984, ces années passées au Barça sont contrastées. 38 buts en 58 matchs. Et un titre de meilleur joueur de Liga. Et puis, 11 mois éprouvant sans compétition. Des maladies plombent sa passion. Le football. Hépatite. Fracture d'une cheville. Suspension. Et que dire de Séville FC? 1992-1993. 20 fois décisif en 30 matchs de Liga et Copa. Et plus tard, les frasques extra-sportives s'enchaînent. Plusieurs fois testés positifs à la cocaïne. 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue. Et bien plus en 1994. Il menace des journalistes avec une carabine à air comprimé. Il coopera de deux mois de prison avec sursis. Meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde. Titre décerné par le journal Times. Levan Pelé et Beckenbauer. Unicone s'en va. Diego Armando Maradona. Le Monde. Te pleure.